Je trouve que notre première mi-temps, elle est vraiment cohérente. Elle est vraiment cohérente. On sait qu'on rencontrait un adversaire qui avait des habitudes de jeu, ça s'est vu. Et on a quand même quatre grosses situations. On doit mener, on a à nouveau des situations. Eux, ils ont juste une situation où il y a peut-être hors-jeu, pas hors-jeu. Et on est bien dans notre match, on a du déchet technique. Et évidemment, mais je pense qu'au fur et à mesure du match, je pensais que ça, ça a laissé se tomper un petit peu avec le temps. Et je trouve que notre première mi-temps, elle est vraiment cohérente. On a des situations vraiment très nettes, que ce soit par Junior, que ce soit par Simon, que ce soit par Rafiki. Et on aurait dû mener au score. Et c'est vrai que ce but, à la 44e minute, il fait mal. Parce que c'est quelque chose déjà qu'on avait identifié à la vidéo. Mais comme je le disais à mes joueurs à la mi-temps, il y avait, si on faisait la même deuxième mi-temps, on allait sur-égaliser. Et puis après, il s'est passé des choses que quand on ne maîtrise pas. Des erreurs vraiment directes, individuelles, graves. Et puis là, on se saborde le match en dix minutes. Donc là, il n'y a plus de match, évidemment. Et c'est vrai qu'après la deuxième mi-temps, on se laissait aborder. On a donné la victoire au Rue Thénois. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on a mis, c'est vrai, c'est beaucoup de travail. Et on a été, tout simplement, ensuite en deuxième mi-temps, malgré les erreurs individuelles qui sont dures à surmonter, à 3-0 à domicile, c'est difficile. Les erreurs individuelles se répètent, vous le savez. Donc, il faut tout simplement travailler sur leur confiance, de façon à ce que les garçons, progressivement, prennent plus, qu'ils soient beaucoup plus concentrés. Et puis qu'ils soient beaucoup plus décisifs, individuellement. Et puis c'est clair que ça se voit. Quand c'est un défenseur central et un gardien, ça se voit davantage. Quel est le gros sort que vous avez ? Vous avez essayé plusieurs fois en lui, plusieurs coups. Vous avez peut-être même plusieurs façons d'aborder aussi votre vestiaire, je ne sais pas. Sur quoi vous attendez ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, on essaie de bouger les lignes, vous le voyez, à travers les joueurs. Et c'est vrai qu'on a besoin de caractère, on a besoin de personnalité. Et puis surtout, il faut arrêter de s'aborder sur des erreurs individuelles comme ça. Parce que ça, après, c'est difficile d'avoir une analyse collective cohérente. Comment voulez-vous analyser la deuxième mi-temps d'un point de vue collectif ? Quand on voit que la première mi-temps, elle est vraiment très cohérente. Donc, évidemment que les joueurs doivent être en conscience de tout ça. Et puis surtout, ils doivent se réfugier, évidemment, dans le travail, dans l'humilité. Ça aussi, c'est important. Et puis, se centrer totalement sur le projet collectif, parce que c'est ça qui est important. Encore une fois, à la mi-temps, comme je l'aurais dit, et je le pensais vraiment que c'était vraiment difficile, en effet, parce qu'ils ne le méritaient pas. Mais qu'on avait, si on continuait comme ça, avec moins de déchets techniques, un peu plus de disponibilité, on s'était créé des occasions nettes. On allait égaliser. Pour moi, c'était presque évident. Donc, je les ai sentis, sur le coup, en effet, avec une volonté de vouloir tout de suite, quand ils sont rentrés sur le terrain, avec cette volonté-là, d'aller égaliser. Mais 45 minutes et 15 secondes, on fait cette connerie-là. À 54e, on fait cette connerie-là. Après, on peut tout analyser. C'est difficile, donc après, on subit les choses, on subit le match, et puis là, il n'y a plus rien qu'on maîtrise, tout simplement. Il faut qu'on réussisse, tout simplement, que les garçons soient complètement dans le projet collectif, que les garçons soient très connectés entre eux, et on voit bien, on a des garçons qui ont besoin du collectif pour s'exprimer. On le voit complètement. On n'a pas de talent individuel pour faire une différence, donc c'est le collectif qui doit rejaillir. Donc, maintenant, il nous reste évidemment à oublier cette deuxième mi-temps. Oublier cette deuxième mi-temps, parce qu'on ne peut plus rien faire. Et puis, après, bien travailler pour préparer le prochain match. Jaurès, il n'a joué qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais je voulais de la vitesse sur le couloir droit. Et donc, c'était pour ça que je voulais de la vitesse sur les côtés. On l'a vu une ou deux fois, le côté droit, mais on ne l'a plus vu sur le côté gauche, parce qu'il y a moins d'automatisme encore, évidemment. Et puis, je voulais un peu de créativité offensive, sachant qu'eux, ils jouaient aussi avec une pointe basse. Donc, ça correspondait assez bien. Et c'est vrai que, comme on n'a pas Luca, celui qui a le plus de créativité pour faire des différences, et qui était dans un bon moment avec sa sélection, j'ai voulu aussi surfer un petit peu là-dessus. Il nous a fait une très, très bonne veille de match. Donc, ça a failli marcher, puisqu'au bout de quelques minutes, il a cette tête qui met hors du cadre. Et puis, après, il a sept frappes. Donc, malheureusement, je savais aussi qu'il y avait une heure dans les jambes. Et là-dessus, je me doutais qu'il y avait du coaching avec Junior. Mais oui, on a essayé d'autres choses, vous avez vu. Et on veut vraiment que tout le monde soit mobilisé. C'est surtout ça qui est important et que tout le monde pense qu'il peut jouer. Et on est aussi apporté à cette équipe, à son équipe. C'est vrai que, comme on graphique, a fait pratiquement les deux matchs. Et on sentait qu'il avait du mal à revenir après. Et puis, on voyait que chaque coup qu'il prenait, il restait au sol. C'était difficile. Et il est hors de question de le blesser. Et puis, Simon avait travaillé, mais il a été en difficulté toute la semaine. Simon, il avait quelques lourdeurs au niveau des adducteurs aussi. J'avais déjà hésité à le titulariser. Donc, Renaud, tout de suite, nous a amené son caractère. Évidemment, quand on est dans cette situation-là, qu'on prend 3-0, les garçons sont dans la frustration. Et encore une fois, il faut vraiment que tout le monde pense au collectif et que tout le monde pense à l'équipe. Et c'était important que tout le monde, les 18 joueurs, soient tournés vers ça. Donc, là-dessus, il y a les frustrations, elles doivent servir le collectif.